Ça aussi, sans rien comme ça, on voit aussi le bout, mais ça c'est difficile et j'aime goûter comme ça. On voit le produit, le mouvement est très très élégant. Avec aussi la ligne droite. Donc, vous voyez, c'est important. Ça veut dire que quand on inspire par un côté naturel des fleurs et après on se dit, par exemple, ça c'est la ligne droite, la ligne courbée et les deux lignes, on crée l'espace entre les deux et surtout on voit le contraste et ça avec des fleurs, j'ai étudié sur le moment là et vous voyez, et aussi la couleur jaune de feu, de faux mignon, ça c'est génital, c'est ça, génital. Voilà, voilà, ça, et vous voyez, aussi comme le style moderne, ça veut dire comme composer Ikebana traditionnel, une fois cette position, ça s'est lumé vers la scène et l'homme, mais moderne, on peut faire des, on peut manipuler les feuillages, voilà, on peut dire aussi les accessoires différents pour créer un côté quelque chose, on va dire créatif, artistique, on peut créer aussi, comment dire, de manipuler le feuillage pour donner, je dis, pour donner de nouveaux goûters, par exemple ça, ça c'est le yard, côté grand, toujours côté grand, même haut, mais je le raconte, je le plie et voilà ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Ça ne vous Rog audio. ogramma. Vos mais aussi douceur, contraste avec la forme de basse carré et ça vous voyez avec créer la ligne droite, contraste plus courté et avec mettre en valeur les fleurs se font en quitté.